Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente la, c'est écrit ici, GT2RS. Et ça c'est la version 991. Tu veux voir le moteur ? Ta-da ! Voiture de sport parce que c'est toi qui pédale. Là-dessous par contre il y a un truc très spécifique. T'as un réservoir. Non, elle fonctionne pas à l'eau. Mais ça, c'est pour refroidir les échangeurs pour avoir plus de puissance au turbo. Un capon en carbone ? Des extracteurs d'air en carbone ? Carbone ? Toi carbone ? Carbone ? Elron carbone ? Ça aussi en carbone. C'est l'arrière. Gros allon, petit diffuseur et deux échappements. Là-dessous, enfin, là-dessous, t'as un moteur de 700 chevaux, 750 Nm à 7000 tours en minute. Qui va dans les macars ? Attention, t'es prêt ? Euh... Tu veux voir le moteur ? On peut valoir. On est à 1470 kilos ! D'ici ! À ici, 4m55. 1m88 de large. 1m32. Des jantes en magnésium, du vent de pouce à l'avant, du vent et en arrière. Carbone céramique, c'est d'origine. Ok, pas aujourd'hui. 410 devant, 390 derrière. 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. Pour gagner quelques grammes, ils ont mis un sticker. 64 litres ou 90 en option. On va l'essayer. Et ça, c'est le pack chrono. T'as un arceau en titane. T'as le pack Vessar. Siege de 918 en carbone. La poignée ici, c'est de l'anière. Ça, c'est la boîte PDK. Ultra rapide, 7 rapports. Bon, on la démarre. Waouh. Camerade recule, tu peux être en drive. En manuel ? Alors, tu peux rouler tranquille, mais... Faut aussi t'énerver. Ça fait déjà une minute ! Bon, ça fait plus d'une minute, mais c'est pas grave. Attends, bouge pas. J'ai launch et je te rappelle. Pour faire un launch en GT2 RS. PDG Sport, échappement sport, pied sur le frein, full gaz, et on lâche. Oh, la vache ! Et quand t'accélères... Elle est violente, très violente. Oh, la poussée ! Oh, la 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 ! Non, c'est trop. Ah, c'est trop. Ah, c'est trop. Ah, c'est trop. Ah, ce qui paraît, ça, c'est un launch control. C'est quoi ?